Comment effectuer un calcul qui ne contient que des divisions et des multiplications ? Dans ce calcul, nous voyons bien que des divisions, des multiplications, des divisions. Donc, que des divisions et des multiplications, je l'ai fait. C'est très simple. Dans l'ordre dans lequel je l'ai mis, de la gauche vers la droite. Donc, je vais d'abord calculer cette division de 36 divisé par 6, ce qui donne 6. Le reste, je ne l'ai pas encore calculé, donc je le recopie. 6 fois 2 divisé par 3. Il n'y a que des multiplications et des divisions. Je commence donc par la première opération à gauche, c'est-à-dire la multiplication. 6 fois 2, 6 fois 2, oui, 12. Donc, je recopie la dernière opération, divisé par 3, et je calcule 12 divisé par 3, ce qui nous donne 4. Résultat final, je souligne. Voyons ce qu'il se passe si je ne respecte pas l'ordre des opérations. Ici, il n'y a que des divisions et des multiplications. Donc, je ne sais pas pourquoi, au lieu de les calculer de gauche à droite, j'ai envie de calculer 6 fois 2, par exemple, parce que ça me paraît facile. D'accord, c'est une erreur, mais on va le constater tout de suite. Donc, 6 fois 2, ça fait 12. Je recopie l'opération qui était devant, l'opération qui était derrière, et je calcule, par exemple, 36 divisé par 12, ce qui donne 3. Il reste la dernière opération, divisé par 3. 3 divisé par 3, je trouve 1. On constate que l'on n'obtient pas le même résultat que précédemment. Cette méthode, cette deuxième méthode, est fausse. Quand il n'y a que des multiplications et des divisions, je les effectue de gauche à droite.